C'est elle qui veut tout ça se taper sur la gueule Ouais, attends, j'ai l'écrit ça pour elle, attends, voilà Tu vas aller faire une demande en mariage ou quoi ? Et non, pas en l'écrit ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz Enfin on prenait des camions, tu vois les gros pots lourds qui traînent en ville par exemple, on prenait ça, on avait deux équipes en voiture autour et il y a personne qui nous attaquait et on faisait des changements complets, des trucs de taille, enfin tu vois, on s'est jamais fait péter, jamais, tu vois, c'est peut-être intéressant, au total on était 5, 6 et au final il y a eu des histoires, on en a tué quelques-uns, parce qu'ils ont voulu faire les cons, Tu vois par exemple, quand on parlait de la cuillère, c'est un des nôtres qui avait voulu balancer, on l'a attrapé, on l'a emmené sous un pont dans la campagne, on lui a dit écoute, t'as fait ça, 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 le mec il a commencé à bégayer, on lui a dit écoute, nous on peut plus, c'est comme ça, et tu sais très bien que t'as signé le pacte quand t'es venu avec nous, que tu sais très bien que la seule sortie c'est les pieds devant, il a commencé à bégayer encore plus, on lui a arraché un oeil à la cuillère, on lui a mis un pain de C4, entre les jambes, un feu d'artifice, et on a posé la cuillère avec l'oeil à côté de son cadavre avec une lettre, ce genre de signature en fait, et quand on soulevait quelqu'un en général, il finissait toujours à l'hôpital, ou s'il pire, c'est l'ambient ta façon de penser, t'en penses quoi toi Marco ? Monsieur, moi il m'impressionne, oui je... Ouais, quand on le voit comme ça, on n'aurait pas dit, on est bien d'accord là. Ouais, mais je cache mon jeu en fait. Ma mère, depuis je crois, c'est un peu un peu dans ce qu'elle a mis là. Non, 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 non. Non, non, je préfère me faire passer pour un petit mec, un petit vendeur à deux balles, et comme ça, tu vois, je suis discret. Ouais, mais là en gros, t'es gars là, il ferait quoi là, du coup là, concrètement là ? Mais gars en fait... Je peux perdre eux là, ils voudraient faire partie du détroit, ou rien à voir, ils marcheraient avec toi, je comprends pas. Bah en fait, ils marcheraient avec moi, mais on se ralliera à toi, et si par exemple t'as besoin d'un homme de main, bah nous on pourra être là, tu vois. Et s'il faut, on porte vos couleurs, on s'en fout, tu vois, c'est pas le problème. Non, je vois, je vois un peu plus ce que tu veux dire. Après, si tu t'en fout qu'on porte vos couleurs, nous on sera juste habillés noir complet comme on faisait avant. Le problème, c'est que le noir complet, apparemment, c'est une couleur de gang. Pas de gang, mais d'une organisation, tu sais. Ah, ok. Et c'est pour ça que, justement, je me pose trois petites questions, je sais pas si... Si ce n'est pas déjà tout au complet, si tu vois tout ce que je veux te dire là. Je sais pas comment t'expliquer, tu vois. Ah non, mais non, mes deux potes là, ils sont en train de travailler sur de la thune pour pouvoir acheter des véhicules et du matos juste. Mais moi, je suis dans le même état d'esprit là. Là, je suis complètement à poil. Si j'avais pu ramener tout le matos que j'avais de la louvure, mais j'avais une ville là, j'avais des voitures, j'étais bourré d'armes, des MK, des AK, tout ce que tu veux. Du C4, des trucs de cinglés. Mais là, qu'est-ce que tu veux, jamais j'arrivais de passer ça à l'aéroport. Je serais arrivé à la douane, il m'aurait fait, tu me dégages toi. Ça m'étonne, on est complètement d'accord. Tu vois. C'est ça. Ok. Je me fais tout petit, quoi. Ah, je vois. Donc ouais, ça serait rien à voir avec le D3, quoi. D'accord. Non, 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 on veut juste se rallier à vous, en fait. Ok. Et pouvoir vous défendre s'il faut, s'il y a besoin, et vice versa, tu vois. Mais nous, on sera vraiment pas dans la demande, tu vois. Ouais, mais après, comment te dire qu'un civil comme ça, hors du PPA, il peut pas trop avoir des armes comme ça, tu vois. Je sais. C'est pour ça que j'attends le PPA aussi. J'attends le PPA. Parce qu'en fait, quand on se baladait, on avait toujours des armes légales sur nous. Mais dès qu'il y avait besoin d'agir, on allait changer, on prenait les fusils d'assaut, tout ce qu'il fallait pour faire ce qu'il fallait, et on y allait, quoi. J'avoue ce que tu vas dire, c'est ça. Mais tout ce qui était illégal, quand on avait pas besoin de l'avoir sur nous, on l'a laissé à la maison, tu vois. Il y avait pas besoin. On n'a pas besoin de faire du bruit, on est des gens discrets, tu vois. Si, si, claro, ça va très bien. Et en fait, nous, notre intérêt, en fait, on est là pour faire un minimum d'argent pour se mettre bien, tu vois. Donc s'il y a moyen de se rallier à vous, tu vois, et qu'on puisse peut-être profiter d'une goutte de drogue, d'un truc, sous votre protection ou quelque chose comme ça, tu vois. Et puis comme ça, on partage des gains, etc, tu vois. Je vais te le répéter, je l'ai pas compris. Par exemple, en fait, nous, avec mes potes, ce qu'on voudrait faire, c'est avoir accès à un trajet de drogue, tu vois. Enfin, pas un trajet de drogue, mais... Un trafic, pour pouvoir faire un peu de fric. Ouais, j'en vois. Un petit bonus, tu vois. Et s'il faut, on partage avec vous, quoi. Trafic, après, moi, je peux seulement vous avoir de la marchandise, tu vois. Ça, ça serait pas un souci, tu vois. Après, l'endroit où je pourrais revendre, ça, c'est l'Aéroport, tu vois. Ils considèrent que c'est à moi, l'Aéroport. Oh, l'Aéroport, je considère que c'est au Détroit, tu vois. Et ça, toutes les choses seront mises en œuvre pour que les autres gangs comprennent que l'Aéroport c'est au Détroit, quoi. Ouais, ok, ok. Après, comment... C'est compliqué, tu vois ce que je veux dire, Marco ? Je pense pas que vraiment la civile, il peut vraiment faire tout ça, si tu vois ce que je veux te dire. Ouais, on sera obligé de rentrer dans le random, en fait. Non, je crois que c'est qu'une fois... Si, 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 je pense. Quand t'as la cam', tu peux, parce que regarde, Hibou, il peut le faire. On attend 30 secondes, je reviens. Après, on n'est pas pressé. Pour moi, c'est à partir du moment où tu l'as sûrné, honnêtement, tu vois. Que tu peux aller vendre, quoi. Ouais. Après, il faut trouver les gens dans la rue quand tu te balades, tu vois. Bah, il y a... Attends, 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 je sais plus. Il y a aéropar, plage, Vinewood et Minor Park. Je suis déjà au courant de... Ouais, c'est 4. Je suis déjà au courant. Donc, euh... C'est à 5 points, tu vas... C'est 4 points, il y a vraiment du monde. Ouais, ouais. La plage, je suis au courant parce que je vis souvent pour me poser, filmer des gens, et je vois les gens qui font des aller-retours en tous les sens. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Pour Vinewood, j'étais au courant aussi, pareil, parce que des fois, je monte vers le Nord pour aller me poser à une colline et, tu sais, profiter un peu. Et je vois aussi, pareil, les gens qui font des aller-retours en tous les sens. Ça m'arrive. Après, pour l'aéroport, je suis au courant parce que les mecs ont mis des photos d'autres gens sur le Twitter, là. Mais Mirror Park, vraiment, je sais pas qui revendique et c'est ça qui me rend mieux. Mirror Park ? Ouais. C'est là où il y a la boutique et tout. Ouais. Là où il y a la boutique et l'animalerie. ça a beaucoup d'hommage. Un rapport pour l'instant, c'est que les marées vont essayer de se le proprier, mais ça va sauter. C'est fou. mais c'est l'argent qu'il faut mais s'il faut un cas de façon avec mes potes une fois qu'on sera au PLA, qu'on aura de l'argent on sera prêt à investir nous on est là pour faire travailler l'argent pour qu'il y ait encore plus d'argent sauf qu'on est pas là pour en fait on ne va pas profiter on veut mettre les mêmes dents ah bah oui si vous voulez en gros vous voulez pas être spectateur juste en fourni pour pas de problème fourni les droits de Gauguin après CEIG mais toi tu veux être dedans comme avant quoi mais des concessionnaires dis moi pour toi c'est quoi une voiture qui représenterait un peu le détroit parce que vraiment j'en ai aucune idée mais l'oreille de ramer qu'elle c'est trop pris par les balles c'est tout moi tellement je trouve ah si quand tu vois des balles noires vite teintées ça fait grave ma fille hein ouais c'est vrai en fait c'est vrai bah oui c'est pour ça j'arrive pas à trouver parce que moi netement si franchement si on avait un bon effectif tu vois que ce soit efficace comme on est actuellement et vraiment vraiment nombreux t'arrives full grandeur c'est n'importe quoi c'est trop stylé full grandeur ah bah ouais mais là c'est cramé oui non pour le détroit moi je vois plus des voitures du style le D4 tu vois de des voitures de ville en fait des voitures de que les plus fulgues que les plus fulgues qu'est-ce qu'il y a la bifarose mais après c'est c'est pareil tu sais si c'est trop il peut être originalité oui tu as fait une équipe et les titres de c'est vrai merci c'est vrai dans les quatre portes il n'y a pas beaucoup de choses non parce que la mochette sont dégueulasses des cours franchement des coups rouges ça fait vachement l'organe non 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 si tu es si tu es les balles les balles oui mais parce que c'est un c l'actualité c'est ce que c'est mais c'est ce que c'est ce que c'est vous avez un groupe de cités c'est le droit c'est plus des voitures du cycle c'est plus des voitures du sucre on est là on est là c'est vrai c'est la qu'elle a l'axé il est juste en dessous de la justice on peut mettre des paris comme ça les voitures du style c'est vrai moi j'ai bien vu une récdicte je pense que c'est qu'elle n'auraient ça ou est-ce qu'elle n'a pas été qui sa mère en plus je crois que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est c'est une série trois sens c'est un peu plus c'est que c'est un peu plus c'est que la révolte la révolte voilà le sens du projet à l'époque je trouve la révolte les chasseurs aussi les chasseurs 4 sont pas mal les 4 l'équipe trop tch la 4 après ce tour ce j'y étais m celle-ci je t'en ai parlé exemplaire c'est clair trop vite c'est les épisées le plus célèbre il y avait je pense pas elle a coupé la deuxième je vous laisse faire bien ça on a vu en train d'exister je pense qu'il y a en train de réfléchir à ce que je veux dire je réfléchis ça te dit pas on se met à la brune là bas parce que sous la puce oui là bas là sous le borsche allez je n'ai pas c'est pas mais je n'ai pas je n'ai pas 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 tu fumes un peu oui vite fait ouais t'en fous c'est super mais je dois tu vois je peux de temps en temps la fugitive elle est pas mal dans les sedans apparaît inaperçue mais elle est pas dégueu en anglais je trouve elle est pas dégueu ouais ouais elle est pas dégueu vas-y c'est bon tu m'as donné envie de la part hop tac ah putain j'ai reçu un message celui-là euh je suis je suis occupé j'arrive après oh putain ça fait chier j'ai une vente à faire mais vas-y fais ton taf tranquille euh attends j'ai accueillé ouais 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 du coup ouais c'est compliqué quand même ouais bah on verra après tu m'en parles ouais 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 en tout cas t'es bon quoi ouais pas de soucis tranquille claro euh ouais ouais j'aime bien rencontrer des personnes qui arrivent comme ça tu vois ça change des petits zigotaux que tu peux trouver des fois au détroit tu vois ouais ouais ça honnêtement euh après je parle pas pour ton quartier mais depuis que je suis ici que je vois les gangs euh et que je les entends discuter quand ça passe et tout ça fait un peu rigoler quoi ouais d'accord c'est même au détroit des fois tu t'en voyais genre une habite normalement au tout début genre au détroit on était onze ouais quand même je sais pas combien de temps on est que deux ou tout seul j'ai l'impression qu'il y en a ils ont peur de quand ils prennent de l'importance si prennent des responsabilités et après ouais c'est ça du coup bah alors en ce moment ça fait un moment on est que deux tu vois donc c'est un peu compliqué tu vois c'est ce que je veux te dire même là on est obligé de t'entendre travailler à le weekend là pour se faire de l'argent propre pour pouvoir le manger et tout là comme je te dis hein et là je te mens pas hein c'est mon compte bancaire alors l'actuel là tout de suite je suis à moins à moins 1428 dollars oh tu vois ton compte bancaire mon compte bancaire je suis à moins 1428 là mais comment tu vas faire bah c'est la merde tu vois faut que je travaille un peu à l'holicaine là je peux j'ai le job de l'holicaine elle m'a embauché à l'hiver tu vois ouais bah sinon ouais c'est casse-couille mais après avoir un vendeur concessionnaire euh dans votre groupe c'est chaud non ? de quoi ? avoir un vendeur concessionnaire dans votre groupe c'est chaud ? euh je pense ouais c'est à dire ? ouais mais en vrai qu'il soit du détroit mais qu'il est concessionnaire tu vois ? ouais ben ah c'est un peu compliqué ça est-ce que c'est chaud ou pas ? je pense que oui je pense pas en vrai je pense pas parce qu'il y a même tonia il m'a demandé si je voulais travailler au concession oui mais t'as un intérim tu l'as ajusté vite non 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 vraiment travailler vendeur il m'a proposé de ténère ah ouais ? ouais ouais tu sais c'est pas je suis sûr il y a des membres d'autres points qui sont mécanos et tout hein mais euh je sais pas il faudrait que je m'en renseigne et je te tiendrai au courant ok ? parce que nous après s'il faut en cas tu vois parce que je les connais les deux icota avec qui je suis et en cas s'il faut on serait prêt à passer sous des bouillants ça c'est sûr et sans toi il faudra avoir ça au futur tu vois ouais ouais pas de soucis de toute façon on se tient tout au courant on voit comment on peut faire tout ça il y a la pause aussi en tout cas je préfère avoir des gens comme toi tu vois qui sont sérieux à tout ça que de rigoureux tu vois c'est ce que je veux te dire c'est bien beau après moi je pense qu'un truc c'est de un ils doivent pas aimer recevoir le désordre tu vois et de deux bah quand ils voient ils comprennent un peu d'empereur et bah hop ils aiment pas trop non plus tu vois pour moi c'est ces deux possibilités tu vois ils supportent pas l'impression qu'ils aient c'est ça c'est ça ah vas-y vas-y tranquille je suis au garage j'ai du monde pas si tu veux oh bah écoute je vais arriver merde on va travailler tranquille il n'y a pas d'association c'est bon à savoir ok écoute on s'y a encore parce qu'en fait si tu veux moi j'ai déjà possibilité de partager les infos que j'ai en fait ça pourrait être déjà une preuve comme quoi on va vraiment s'appliquer tu vois j'ai déjà vu un petit peu tu vas chercher qui je pouvais prendre tout à l'heure et tout ça oui mais en fait si tu veux je les ai vite fait mes notes tu vois mais quand tu verras le nombre de notes tu vas comprendre en fait il va fallu plus de temps tu pourras m'envoyer un petit message sur la radio bah justement ouais c'est j'avais ton mail déjà je crois c'est possible je sais pas je sais plus normalement quand tu vas sur la radio de la ville tu me vois sur la gauche là je suis c'est marqué c'est le détroit boaz gimnaise arrobas discord.gg et quand tu vas sur la gauche tu dois me voir plus facilement que me rechercher dans tout le truc quoi je t'envoie un message et puis comme ça t'as renommé exactement et on discutera tranquillo y'a pas de soucis c'est ça tac et comme ça le jour où t'es chaud pour voir la radio ah bah oui je t'avais déjà envoyé une photo c'est ça le jour où t'es chaud pour voir la petite radio que j'ai tu mets une vie ok pas de soucis bon c'est en courant alors pas de soucis yes allez moi je vais faire ma vente pas de soucis comment de vente ? y'a une grosse vente là à faire un véhicule à 200 000 au moins je crois ah ouais propre putain c'est simple c'est qui ? euh je crois que c'est le garagiste ok ok ouais c'est lui c'est le garagiste c'est Achille ok tranquillo alors mais il a 500k là ah ouais putain ouais ouais c'est ça je vais le faire cracher un peu ah vas-y vas-y t'es tranquille il y a pas de soucis ouais je vous laisse je sache ah plus tard oui ok 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 Bonjour, bonjour, il est là ! Comment ça va toi ? Ça va, ça va, on est tranquille avec les collègues là. On s'est fait un petit tour. Ok. Et toi alors, tu racontes quoi ? Bon, leur routine, le taf. D'accord. Ah, deux secondes là. Ça coûte très bien une Mustang GT. Attends, mais c'est Ben à côté. Eh bien, bien sûr. Ça va bien toi ? Bah tranquille. Tu sais que le képi est trop gros sur ta tête ? Eh bah, pousse-moi. C'est pareil pour tous. Bye. Oh oui, d'accord. J'en ai un aussi. Ok. Ah du coup, il faudrait que je prenne son numéro, je ne l'avais pas pris l'autre fois. Ah ben ? Ça coûte combien ? Ça coûte combien ? Une Mustang GT ? Attends, je prends son numéro et je te dis. Genre, tu ne connais pas les prix de la tête ? Et gros, il y a trop de véhicules. Tu crois que je connais le catalogue par carte. Eh ouais, moi je crois que c'était un normal. 3, 8, 9. 3, 8, 9. 3, 8, 9. Je t'envoie un message. Alors, attends, je regarde le catalogue. Mustang GT ? Il n'y a pas de Mustang ? Ouais, elle est dehors là. Si, si, viens voir. Alors, mais ça, c'est une véhicule Bitcoin. Quoi ? On ne va pas l'acheter ? Ça, c'est un véhicule Bitcoin. En fait, il faut que tu fasses un ticket à la ville. Et que tu fasses, que tu achètes avec des Bitcoin. Avec des cerons. Des Bitcoin. Ou est-ce que tu as conduit une voiture ? En fait, si tu veux, il y a un véhicule Bitcoin de 15 à 25 euros. 25 bitcoins. Faut que je ferme ma gueule. Ok. C'est bon. Et... C'est bon. Chocé. Déçu. Ah ben je vais en prendre. Parce que putain, je l'ai testé mon poste. j'aurais aussi vite que des buffalons qu'on a la police des véhicules qui vont plus que ça ouais je sais mais je pense que je pensais que c'était dans un budget j'en parle d'entendre et ça fait ça parce que sinon tout le monde en aurait dû déjà tout le monde en a presque donc c'est la vie elle est dure cette ville faut faire les échos ici par exemple tabac tu as une possibilité de faire ça tout à fait à la chaîne ils sont limités en fait ils ont droit à 5,20 par jour sinon ils prennent pas ils prennent pas un million par jour tu vois c'est limité c'est bien j'ai réussi à franchement j'ai dit la vie elle est bien économie correct elle est dure mais elle est correct je t'emmène c'était quoi c'est toi tout problème quand je suis arrivé en ville tout ça qui c'est bien vous êtes tous critiqués mon compte de cheveux moi j'ai un petit peu on a changé la couronne a choisi la coiffure ensemble et là tu fais ça un coup de trafalgar moi j'ai rien critiqué moi eh t'étais là chez le coiffure on a changé la couronne voilà laisse moi aller voir ma future femme non alors oui à ce sujet viens comment ça à ce sujet qu'est-ce t'as fait il y a beaucoup de monde sur le dossier quoi ? il y a pas mal de monde sur le doss là sur le gosse sur le dossier il y a deux officiers qui sont là aussi il y en a je crois qu'il y a un petit truc entre eux ah bah il y a quelqu'un qui a fini à s'yp sous terre ah bah tu pourrais demander à ben si jamais il se passe un truc entre les rentrées elle est le mec là là je sais pas comment il s'appelle mais euh ouais ben il t'aidera à le mettre s'yp sous terre euh moi j'ai passé la soirée avec hein en 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 patrouille enfin pas en patrouille mais en opération parce qu'en fait on a eu un on a eu un élèvement et du coup ça a duré je sais pas genre 3 heures ouais les mecs ils sont ils ont lâché l'otage ils ont récupéré les sous et on a suivi le véhicule sauf que tu sais j'avais j'avais ben j'avais ben je crois qu'il avait une mustang ben je crois qu'il avait exactement celle que j'avais là celle qui est dehors là sauf que ben si tu savais ce que je fais mon pauvre il est passé devant moi à un balle il est passé devant moi à un balle et du coup j'ai pas eu le temps de le suivre Mais après on a poursuivi des mecs qui sont partis en bateau, on allonge la rive et tout, on les a partoués. Mais après on était en sous-effectif, les mecs ils font ça, ils lancent ça à 2h du match. Sérieux, mais bien sûr que si il y a une heure, il y a une heure où t'attends qu'il y ait un peu de monde dans l'SPG. Et puis on était ça, on était ça là derrière, plus le commandant et le commandant à jour. Là on est 4, on était 6. Et qui c'est qui a dégagé au fait du coup des cadets ? Attends, attends, je vois si je m'arrive. Attends, attends. Ah c'est ok. Ah c'est incroyable. Oh comme ça toute chose. Tiens, la petite en rouge. Elle fera comme ça. Ah c'est incroyable. Bah tu me diras si jamais t'attends. Ouais, ouais, je te dirai. Il faudra faire ça genre bien propre si jamais t'attends. Bah carré, on va voir. Voilà, tranquilo quoi. Hein ? Ça va ? Ouais, ça va, ça va. Tranquil. Ouais, je venais faire un coucou et je me faisais chier un peu là. Ouais, mais il est en train de faire une voiture au flic là. Quoi ? Il est en train de faire une voiture au flic là-bas. Ah, ok. Cette voiture elle appartient à Julia. À qui ? À Julia. C'est qui ? L'Afrique là-bas. C'est l'Afrique là-bas. Ah, avec genre l'accent comme moi là ? Ouais, non, plus l'italien. Ouais, enfin là comme toi en fait. Le petit accent qu'il y a en terre. C'est ça. C'est que j'aime bien là, c'est ? Ouais, c'est elle qui calient. Mais j'ai l'impression que tout le monde aime bien hein. La pauvre. Elle a l'accent en même temps. Elle a toute la vie sur ses côtes hein. Bah non, pas moi. Moi j'ai jamais fait mon charo avec elle. Déjà qu'elle a moins de la moitié de la LSPD je sens. Ouais. Toi, tu as de la LSPD toi ? Euh, yes. Ok. Ah non, moi je suis pas sur elle. Tranquille. Ouais, j'aime bien son petit accent hein. Elle est très cagantée tu vois. Elle a une charme. Ah ouais, ça me rappelle un peu mon pays tu vois. En plus il était mannequin hein. Bah ça se voit. Dolce & Gabbana. Qui ? Elle ? Ouais. Ah moi. Elle a un copain entre nous ou pas ? Euh, non. En tout cas pas. Quoi ? T'es dessus quoi en gros c'est ça ? Ah je sais pas non non. Ah je sais pas. J'ai deux collègues dessus. Ouais. J'ai trois collègues dessus du coup. En fait si tu veux je me suis mis dessus. Je commençais à parler avec elle par message. Et après eux il m'a dit euh. Parce que lui c'est un dégât je dois parler. Et lui il m'a dit euh. Ouais ils sont tous dessus et tout. J'ai fait quoi ? J'ai stompé. Ah mais dans le speedy je crois qu'ils sont durés dessus. Là, là. Dans ceux qui sont là. Ouais. Y'a là tellement. Y'a là tellement de chiens là aussi. C'est m'étonne. Ah c'est trop. Jamasse. Jamasse. Quoi ? Ça va je lui ai envoyé quatre messages. Y'a des autres à la policière à l'intérieur là ? J'ai pas trop parlé. Ouais. On est tous là en fait. Ah. Voilà. Enfin tous ceux qui restent là. D'ailleurs c'est quand tu quittes ton job ta putain de barrel de merde. Tranquille. Hé. Je viens de passer officier 3. Je vois la semaine pro si je passe sergent. Et selon les cadets si ça en vend des casos un peu. Bah je me taille. Ouais. Ok. Parce que franchement là les cadets c'est un peu de courant. Bon là ils sont en virés donc ça va. Mais là demain ça recrute encore. Je pense que j'ai la moyen de discuter avec elle. Ou pas. Je croyais que t'étais pas dessus. Qu'il y avait que des charaux de merde. Et quoi ? Bah ouais j'ai dit ça ouais. Ouais t'as dit ça mais t'as changé d'avis là. Pardon pardon. En vrai. En vrai. Non mais moi tu vois c'est pas du charaux. Comme certains peut être un charaux tu vois. Ah oui. Moi c'est charaux marrant tu vois ce que je veux te dire. C'est pas là à faire gros lourd contrairement à certains tu vois. Moi elle me dit non. Tant pis je me casse. Toi ce que je veux te dire. C'est pas. Je suis pas là à courir après tous les jours. Toi ce que je veux te dire. Après. Après si tu veux. Mais je pense là elle est en train de custom. Ah oui oui. D'accord. Après tu peux y aller. Là en vrai tu vas tu lui conseilles sur la custom et tout. Tu vois elle est à qui cette voiture ? Et elle va dire c'est à moi. Parce que c'est sa voiture qui est en train de custom. Ah j'ai envie de faire des compliments à la voiture. Donc vas-y vas-y. Attends attends tu saches un truc. Oh putain. C'est pas grave tu vois. Bah écoute. C'est grave. Attends dis moi pas. Viens 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 viens. Parce que. Je t'explique un dégueulasse. On a une description. On a une description. On a une description. On a pas de show. Vocale. Je vois qu'il ressemble exactement à la sienne. Il est dans le mail. Hein ? Il est dans le mail. Je sais pas. Ok. Putain. J'suis à deux doigts de passer un appel radio. Mais vu que t'es là j'avais rien dire. Parce que sinon c'est cramé. Euh. Putain. Déjà même lui il ose fort là. Il tente fort là. T'étais pas dans le mail toi ? Ah non non non. Ok. Attends je... Bon de toute façon même si tu étais tu me l'aurais pas dit. Ouais. Je choute un dégueulasse. Putain. Le mec est rentré. Le mec est rentré. C'est le mec qui a... C'est le mec qui a... Celle-là je les kiffe mais y'a du chrome putain Ou alors en chrome vous les aimez bien comme ça ? Ouai j'trouve bof bof Est-ce que si vous mettez les gens qui sont juste avant les étoiles tout en noir ? Ouai putain c'est qu'ils m'appellent Ouai viens deux secondes là Bah j'arrive C'est pour te dire un secret, mon plus grand secret Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais gros c'était TB genre vraiment l'organisation Ca c'est Frempto à l'arrache donc Déjà c'était nain Faut aller sortir les voitures aller changer les trucs Faut dégager le moi d'ici je vais l'enculer Il se passe quoi là ? Tranquille Tête de ma mère je vais l'enculer Tête de ma mère je vais l'enculer Ouais et puis on va voir Franchement ils ressemblent beaucoup Ils ressemblent à la description qu'on a été donné mais ouais Bah ouais Genre avant la cérémonie et tout Bah genre la gouverneuse elle m'a mis un coup de talent dans les couilles Et je crois que j'ai perdu une robignonne T'y avais pu faire faire des gosses Mais oui Ca va ou quoi ? Ca va ou quoi ? Tranquille Bon elle c'était encore une on calme Mais enfin je sais pas si elle est complètement HS Faudrait déjà aller chez les OMS pour vérifier Vous êtes mécanon ? Non mais monsieur là bas il est mécanon Mais il est en train de customer une voiture donc Ah oui Sympa les drags Oui t'as vu ça un peu C'est pas mal Oui Faut que je trouve une autre couple C'est chien un peu Non moi j'aime bien ta coupe change pas Ouais moi aussi j'aime bien Ouais mais moi c'est comme ça me saouler mais Bientôt jogging aussi J'irai tout le temps tu veux je fais de la moto Et quand je mets le casse regarde Eh putain c'est la merde Bah ouais si ça sert Ouais ouais c'est trop gros C'est abusé Ouais ça va genre c'est pas grave Ouais ça va la soirée tranquille Moi franchement ça va tranquille Ouais je taff tout ça C'est quoi ? C'est beau en quoi ? Je fais les runes de bière euh du Rickane Ah ouais ok ok Ça paye bien ? Vous savez hein ? Non il fait même des extras Il lave les vitres et tout dans les magasins Non mais vraiment Euh bon ? C'est vraiment un d'encourage Tu t'appelles comment ? T'as besoin d'argent toi ? De quoi ? Tu t'appelles comment ? Non non j'ai pas besoin d'argent J'avais aucun mais Bah si tu fais des ursup et que tu nettoies les vitres T'as besoin de sous Non C'est que quand j'avais besoin de sous je le faisais Et là c'est juste parce que Ca me fait une petite prime en plus pour boire un coup le Rickane tu vois Mais c'est pas un besoin Ok C'est comme ça après j'ai l'air des pinches tranquillité Mais du coup tu t'appelles comment ? Ben Moi frère euh Tiens j'ai beaucoup de prénoms dans la ville Je t'ai oublié ton nom quoi Nan mais euh Je connais Si je connais Je connais mon nom Mais j'ai beaucoup de prénoms dans la ville tu vois Ah ouais c'est ça De problèmes ? Nan de prénoms Nan de prénoms Genre euh On m'appelle beaucoup de Blaise un peu partout tu vois D'accord Du coup euh En gros tu m'appelles comme tu veux quoi Moi quand je le vois je l'appelle Blaise à chaque fois Ouais ok Fantômes C'est le vrai Fantômes C'est pas trop le nom ça mais ouais Ah c'est un surnom Tu l'appelles comment ? La Dread Je sais même pas qui sont ouais Ok Ok Dark Sasuke ça J'en ai pas vu Bigness Ouais mais il est là en train de changer de voiture ou quoi ? J'en ai pas vu Bigness mais j'ai détenu Vite, 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 vite. Bé, il est où ? Quoi ? Bé, il est où, Big Ness ? Il est dans le garage. Au fond, là-bas. Ah, vas-y, je suis le pire, ouais. Attends, viens. Non, mais... J'avais pas dit mon prénom parce que je crois qu'il y en a un, deux, il faisait partie des mecs à qui on a demandé de l'argent, mais qu'on a braqué, c'était pris. Du coup, venez. Du coup, ok, mais let's... Mais je vais... Ouais, ok, t'es quitté. Ah, vous pouvez changer la couleur de ça ? Ah, bah, vu, je peux, ouais. Mais... Et là, la série sur le gâteux. Ouais, non, non, noir, c'est... Bé, blanc, on pire, mais... Bah, blanc, il pète un peu trop. C'est le problème. Il y a crème. Bon, on va laisser noir, hein, on va laisser noir, c'est que c'est noir. Gris, au pire, attendez, je vais te regarder gris. Allez-y. Crème, ça lui va pas, par contre, c'est... Ouais, non, noir, c'est beaucoup mieux. Ok, bah, écoutez, est-ce que vous voulez recevoir des prix niveau moteur, ou pas pendant ce temps ? Enfin, tout ce qui est break, quoi. Envoyez les SMS. Tout ce qui est reproc. Vous voulez savoir les prix, ou pas du tout ? T'avais les feux qu'à l'a, là. SMS, SMS. Palalalala. Ouais, ouais. J'ai un mon eau des feux. Vous m'entendez ? Ouais, moi, j'ai l'entend. Ah, moi, j'ai l'entend. Essayez de me faire un devis sur les prix, avant, et après, je vous le dirai. Ok. Frein à 50 000. D'accord. Moteur, c'est à prévoir, 275. 275. Mille. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais au maximum, au maximum. Au maximum. Ouais, au maximum, ouais. Au maximum, pas au maximum. Suspension, y'en a pas, suspension. D'accord, ça me va très bien. Et transmission, 105 000. Au maximum, ouais, c'est beaucoup, quand même. Ah, c'est cher. Ne serait-ce que le moteur niveau 1 ou 2, c'est combien, déjà ? Moteur niveau... Vous avez déjà le niveau 2, en fait. Ah, bon, on va laisser comme ça, si je pense. Le niveau 3, il t'a... J'avais dit 275 000. Du coup, attendez, je vais faire le calcul. C'est vrai, il a dit 58 pour les freins, il a dit, ouais, non, mais... 137 000. Je sais pas. Ouais, bah, la prochaine prime, vraiment, je me l'offrirai tout ça. 137 000 le moteur, ouais, voilà. Je vais économiser un coup et... Ouais, c'est bon affine. Ouais, c'est bon affine. Je pense que tu reconnais les gens, Alex. Oh, non, t'es enfoiré, t'as mon dossier. Reculez, reculez pour ne pas prendre la voiture. Ah ouais, arrête, elles sont belles les gens quand même. Elles sont magnifiques les gens. Tiens, hop, je te l'assigne un peu à droite. Mais... Euh, messieurs, en rouge là, je vous laisse passer parce que du coup, moi, j'ai trois voitures à faire. Du coup, je vous laisse le temps. Il n'y a pas d'attention d'être venu comme ça, non ? Ah, ok, ok. Il n'y a pas d'attention. Ok, bah, attendez, je prends une photo quand même avant. Ouais, ouais. Pendant que j'y suis. Ouais, j'avoue, prends la photo. Ah ouais, trop bien. C'est vrai, c'est vrai. Attendez, attendez... C'est bizarre envers le BM comme ça. Ouais, le BM, on est d'accord aussi. C'est vrai que la couleur, je ne suis pas trop fan de personne. Non, d'accord, je vais la changer, je vais la changer. Moi, je verrai plus ça, comme ça un peu. Après, voilà. Ouais, mais le rouge, là, je vais le changer. Je ne sais pas ce que je vais mettre. Un petit Grinardo, si, ça pourrait être pas mal, je crois. Ah, le Grinardo, il rend ouf. Il est trop beau, birdie. Le Grinardo, je pense que je vais le mettre sur celle-ci, sur la BM. Ok, claro. Ouais, Nass, t'as quoi comme bonne voiture assez vite ? Tu penses que c'est quoi le prix qu'il faut mettre ? Viens, je vais te conseiller. Très 7000 ? Ça dépend de ton budget, en fait. Bah, actuellement, je suis dans les 70K, si on compte entre... Ah, aux alentours de 100K. Dans les alentours de 100K. Euh, il faut quoi ? Non, je regarde le... Il faut toi, déjà ? Euh, il te fait un truc, Nass ? Euh, bah non, j'attends pour te faire ta vente, après. Et là, je conseille un client, du coup. Attends, attends. En vrai, je n'ai pas de vente, je veux juste regarder juste à l'heure. De quoi, attends. C'est à moi qu'il attend ? Deux minutes avant de modifier ma voiture, ça va ? Je ne t'ai pas dit. Euh, alors attends. Regarde. Un truc rapide, à 100K. Euh... Déjà, dans les sports, c'est tendu. Ouais, non, bien sûr. Parce que dans les sports, il faut avoir au moins 300K pour avoir un truc bien. Ah, ok. Donc, bon, non, bon, ok. Ah, donc, j'ai la marge de prix, ok. Euh... Si... Ouais, alors, c'est moi, je crois que je vais dire ça. T'aimeras pas. Sinon, dans les sedans, tu peux avoir... Une Shafter, au pire, mais bon, c'est 180K. 180K. Tu peux avoir... Ouais, c'est vrai que... Honnêtement, ça dépend de ce que tu cherches comme modèle de véhicule, en fait. Il faudrait que je fasse au concession. Franchement, les mecs, moi, je... Du coup, je pense que... Soit je passerai quand j'ai le temps, soit plus tard, parce que... Attention, c'est plus tard. Maintenant, t'as mon numéro. Donc, si... Même si je suis pas en boutique, tu m'appelles. Et moi, je viens. Et je te montre les modèles de concession. La concession. Ça, ça va. Sinon, sur le site de la ville, t'as accès au catalogue. Ouais, ben, je suis dessus aussi, hein, mais bon... Beaucoup trop de choix. C'est ça. Et puis, les véhicules sont chers, quoi. Ça va être compliqué de trouver un truc très rapide. Oui, non, mais après, même si c'est pas très rapide, ça serait plus un modèle sport. Même si c'est pas hyper rapide. Parce que dans les coupés, t'as quand même des jolis véhicules qui vont assez vite, hein. Et qui sont pas trop chers, quoi. Tu as par exemple une Sentinelle à 108 000. Ouais, je vois ça. Ou t'as un modèle à 121 000 aussi, qui est un peu plus puissant. Et il me semble que... Je sais plus ça avec les deux qui est écapotable. Les ions aussi, elles sont pas mal. Mais je suis plus d'avis de prendre une Sentinelle. Ouais, moi aussi. Bah, probablement que j'aurai la thune, hein, mais bon. Ouais, en gros, c'est le seul modèle Sentinelle, c'est le seul qui me fait de découper. Ouais, il est joli. C'est un beau modèle. Moi, je le conseille, franchement. Il y a un bon rapport qualité-prix, en fait, par rapport aux autres. Ouais. Après, euh... Ouais, voilà, si tu veux voir d'autres modèles, je vais passer à la concession, je te les montrerai. Parce que le voir les photos comme ça, c'est bien beau, mais les voir... Les voir sur le logo, la concession, c'est bien sûr. Je te le fais. Ouais, voilà. Là-bas, je vais voir ça dès que possible. Et après, ça se fait ici, les améliorations de puissance. C'est pas que du design ici. Je vais leur demander, je vais leur demander. Au garage, ils font tout, les reprogrammations. Mais après, moi, je n'y connais rien, donc demande au garagiste. Ouais, ça va. Il y a le garagiste. Ouais. T'as un client... Ouais. Ouais, après, c'est juste pour des infos. On va changer nos voitures, c'est bon. Bon, on s'en occupe, je crois. Ouais, vas-y, je trouve que l'on a pas de quelqu'un qui a pas de ce n'est pas. Bon, c'est pas grave. Pas de souci. Écoute. Du coup, je vais réquisitionner ce véhicule, là. Ah, ça va pas de possible. Non, mais tu vois pas, juste derrière, il y a la police. Ah, ça va compliquer. Je crois que tu parlais du mien, là. Au début, oui, et ça glissait là-bas. 10-4. Ouais, donc, on m'a même donné le véhicule. Ouais, c'est simple, c'est que nous t'aimais la discute et te lâcher. Et du coup, t'as été promu, là, soir. Ouais, bien sûr. T'es combien, du coup, alors, t'es quoi, là ? Officier 3. Ah bien, j'ai joué. Merci. Alors que j'étais quasiment pas là de la semaine. Ok, ok. Ah bien, je vois, toi. T'as envie d'aller avec ça à discuter. C'est de l'entendre, parce que tu veux discuter. Eh, toi, tu montes un peu, ou il y a des promotions, quoi ? Oui. Quoi ? À la concession ? Oui. Ah bah oui, bien sûr. Mais c'est pas comme vous. C'est pas comme vous. Ça dépend des ventes que je fais, comment j'ai agi avec les clients. La quantité d'argent que je vais rapporter à mon patron. T'as l'encœur, toi ? T'as l'encœur. Voilà, quoi, classique. Eh, le mec avec la casquette, là, d'ailleurs, il me dit pas quelque chose. Il me dit quelque chose. T'sais, le flic. Euh, qui est monté dans le lexis. Ben, qui est parti avec la meuf, là. Ah, je sais pas, on connaît. Je sais pas, il me dit quelque chose, mais je sais pas, quoi. Ah, aïe, aïe. Tu restes longtemps encore, là ? Je t'ai dit, j'attends le mécano, je lui fais une vente, après. J'attends qu'il finisse, et quand il a fini, je lui fais une vente. Donc je suis pas parti tout de suite, là. Tu lui fais une vente de quoi ? Je sais même pas ce qu'il veut. Ah, ouais.